Le cerveau gauche Mesdames et messieurs, notre drame d'occidentaux, c'est que nous avons un cerveau gauche beaucoup trop actif, il tourne toute la journée, et s'il tourne toute la journée, il bloque le cerveau droit, du coup nous ne pouvons pas voyager dans le monde des chamanes, explorer les mondes spirituels. La clé pour se libérer de la terrene du cerveau gauche, c'est que les émotions soient de nouveau fluides et sortent du corps. Notre modèle, c'est le petit enfant de 3 ans qui lui n'a pas appris à contrôler, à stresser, il lâche ses émotions. Mais pour arriver à ça, c'est bien d'avoir quelques exercices de base pour s'entraîner. Le premier exercice, c'est de lâcher la peur. Cette peur qu'on garde à l'intérieur et qui fait qu'on pense à tout ce qui va mal. Pour lâcher la peur, c'est simple, on l'inspire, puis on la laisse sortir en tirant la langue, une expiration. On laisse tout le corps vibrer, jusqu'à ce qu'on arrive à vide d'air. Et là, quand on reprend de l'air, on est tout d'un coup dans l'instant présent, aligné, serein, et on n'est plus dans le stress. C'est un exercice simple, mais très puissant. Deuxième exercice, l'ours. L'ours, c'est simplement se pencher en avant et libérer les tensions émotionnelles que nous avons dans le visage, nous contrôlons, dans la gorge et dans les mains. Et dans cette position, on penche en avant, c'est facile de faire des grimaces parce que personne ne nous voit. Donc on se penche en avant et on lâche. Et on laisse sortir tous ces sons qu'on a retenus pendant tant d'années. Et quand on remonte, ah, quelque chose s'est libéré. C'est un exercice merveilleux pour les enseignants. Quand la classe commence à être tendue, chahutée, vous dites, faisons l'ours. Et après l'ours, tout le monde est détendu, serein, délivré du stress. Troisième exercice, le tigre. C'est un exercice extraordinaire pour lâcher la violence. Si je garde ma colère à l'intérieur, je vais m'auto-détruire, je vais bloquer mon immunité. Si je sens ma colère sur le dos des autres, je vais ennuyer la société. Dans le tigre, je vais imaginer que c'est un tigre dans la jungle qui griffe le long d'un tronc d'arbre avec une patte et avec l'autre, de plus en plus vite, en montant l'énergie pour que j'aille au maximum d'intensité. Pour que je puisse accepter enfin que cette colère, je la vis, mais je ne la garde pas et je n'ennuie pas les autres avec. Je la laisse sortir. Je vais donc de plus en plus vite et puis je vais terminer par ce geste merveilleux de la libération émotionnelle où je déchire le voile de tout ce qui m'a fait vivre la souffrance et je m'ouvre. Dans cette position qu'est celle des mystiques qui accueille la vie. Voilà comment on fait ça. Et là je sens la vie qui coule à travers moi. Et j'ai pu lâcher la violence, la colère, la rage, la haine. J'ai enfin un mode d'emploi que les émotions, on en a forcément sur la terre, mais on peut ne plus les stocker et ne plus les envoyer sur la tête des gens. L'ours et le tigre, quand on est seul au fond des bois, on le fait avec le son. Ha ha, ça fait du bien de crier. Et si vous avez des gens à côté, nous avons la version HLM, c'est-à-dire le même exercice sans mettre le son. Au lieu de faire ha ha, on fera ha, on va souffler, faire vibrer les cordes vocales, mais sans mettre le son. Ainsi, partout où il y a des toilettes, on peut s'isoler un instant et lâcher ses émotions. La bonne nouvelle, c'est que quand nous lâchons ainsi nos émotions, nous sommes bien. Et puis nous pouvons le faire aussi pour ceux qui ne savent pas le faire. Vous voyez quelqu'un qui est tendu ou énervé au lieu de lui faire des reproches, isolez-vous un instant, lâchez pour lui, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il ne sait pas pourquoi, mais il se sent mieux. Parce que vibratoirement, émotionnellement, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Donc en faisant ça, nous pouvons tous devenir le guérisseur de l'autre, c'est-à-dire en prenant une partie de ses émotions et à les lâchant peur. Ensuite, l'exercice le plus libérateur, c'est la danse. Mais ce n'est pas la danse de salon, ce n'est pas la danse où je cherche à plaire. Non, c'est la danse où je me libère. Et la clé de cette danse de libération, c'est d'avoir un son qui sort et de vérifier que ce son change tout le temps. Parce que les deux pièges de notre intellect, c'est soit l'immobilisation totale, je reste assis sur ma chaise en train de penser à quel point la vie est dure, je ne m'en sortirai jamais, je souffre et je ne bouge pas. Soit de faire quelque chose en boucle. Si je fais tout le temps la même émotion en boucle, je ne me libère pas. Et alors à ce moment-là, on va pouvoir vivre l'émotion comme un enfant de trois ans. Par exemple, un enfant triste, à trois ans, il ne dit pas... Ça c'est déjà un enfant qui a été massacré par dix ans d'éducation. Non, un petit enfant, il va laisser sa tristesse sentir... Tout le corps bouge et l'émotion peut sortir. Or un enfant, s'il est triste, à un moment donné, il va aller au fond de sa tristesse, puis à un moment donné, il en aura assez, il n'aura plus envie d'être triste. Donc la colère va venir derrière et la colère va lui permettre de libérer le fond de tristesse et la colère qui suit. Et quand la colère sort, tout se nettoie. Et une fois que tout est nettoyé, c'est comme après un bel orage, alors on respire. Et là, naturellement, la paix, l'amour et la joie vont pouvoir couler à travers nous. Parce que les émotions fondamentales d'un être humain, c'est la paix, l'amour et la joie. Les autres émotions, la colère, la peur, la tristesse, sont des émotions créées par des pensées négatives que nous n'avons pas laissées partir et qui engendrent des émotions négatives. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous apprenons à libérer ainsi nos émotions à travers le corps, nous pouvons entrer dans la sérénité, dans le fait de se sentir vivant, dans une sécurité qui n'est pas celle de l'immobilité, mais celle de la fluidité et de la mobilité. C'est de pouvoir constamment accueillir mes émotions et celles que je capte des autres et de les faire circuler à travers le corps physique. À ce moment-là, cela permet d'entrer dans cette conscience, de dire qui suis-je. Je ne suis pas ce corps physique seulement. Je suis un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Et quand je me relis au corps spirituel, je sens la lumière qui coule à travers moi et cette lumière m'apporte le fait de me sentir bien. et de pouvoir, en sentant ce flot de lumière, non seulement évacuer mes émotions instantanément, mais aussi celles que je capte déjà. Et ça pour nous, c'est l'énergie de devenir un guérisseur. Un guérisseur, avant d'être quelqu'un qui applique des techniques, c'est quelqu'un qui peut sentir la colère, la peur, la tristesse de l'autre et les lâcher pour lui, en partie, encore une partie. Et à ce moment-là, il est bien par cette sensation d'un flot de lumière verticale. Et puis, si à un moment donné, je n'arrive plus à le faire parce qu'il y a trop, je m'isole et je reviens l'enfant de face. Voilà, en quelque sorte, un mode d'emploi de ce qu'on appelle la gestion des émotions et qui va nous permettre d'être tout le temps alignés, de ne plus stocker les émotions à l'intérieur et de ne plus non plus les déverser sur les autres, ni bourreau, celui qui fait mal aux autres, ni victime, celui qui garde sa colère à l'intérieur, mais un être libre, libéré, et qui n'arrête pas de libérer les autres, c'est ça l'énergie du guérisseur. Merci. Merci.